Si un jour t'as pour ambition de devenir millionnaire, cette vidéo est faite pour toi. C'est-à-dire que je t'ai documenté chaque jour de la semaine où je vais faire une activité ou une habitude et te montrer les coulisses de ma vie, moi qui suis millionnaire depuis mes 21 ans. Donc tu vas voir que chaque jour ne se ressemble absolument pas et concrètement je t'emmène dans les coulisses pour que tu vois sans filtre à quoi ressemble ma vie avec ces moments de douleur, ces moments de joie et aussi ces moments de partage. Et pour moi dès le premier jour ça y va fort, on commence sur les starting blocks parce que oui réussir son lundi c'est repartir avec une nouvelle mentalité, des nouvelles intentions et forcément remplir au mieux sa semaine en commençant le premier jour de la mer des manières. Direction l'UFC, il y a plusieurs salles d'UFC Gym à Dubaï, il y a également des compétitions qui sont organisées à Abu Dhabi. Comme vous pouvez le voir ma séance, une heure avec mon coach privé, quelques étirements, quelques mouvements, du grappling, du MMA. Ça fait 4 mois que je fais ce sport là et franchement je kiffe et surtout les meilleures sensations parce que oui je suis comme vous, des fois j'ai la flemme d'aller etc. C'est toujours à la fin de la séance quand tu as ce sentiment d'accomplissement où tu te dis putain j'ai tout donné, j'ai fait, j'ai transpiré, j'ai lâché mes tripes sur le tatami comme on dit et voilà je suis à l'aise, je me sens bien et les sports de combat les gars, si vous avez la possibilité d'en faire, que ce soit du kickboxing, du MMA, du grappling, du jiu-jitsu, peu importe, faites-le parce que ça sera que du bonus et du positif pour la suite. Les gars je ne vous demande pas même de tenir ce petit bout de micro, c'est compliqué. Fin de séance, en tout cas j'ai tout donné, j'avais un point de côté, je ne vous demande pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent des excuses à chaque fois, ouais point de côté, j'ai mal ceci, je suis blessé, mais vraiment je suis enrhumé, peut-être j'ai le nez rouge là. Hier j'étais malade, avant-hier aussi, etc, tu sais le changement de climatique à Dubaï. Et voilà frérot, fin de séance, en tout cas je vous ai montré c'est quoi, la vraie douleur, le pain, et encore à travers une image je ne peux pas tout ressentir, mais en tout cas ça me fait du bien, déjà de voir ma progression ces quatre derniers mois, je commence de base zéro, que ce soit en grappling ou en striking, j'ai des bases en boxe anglaise, mais je n'avais pas les pieds. Et voilà j'évolue, ça me fait plaisir, il faut aller se confronter des fois assez peur, il faut se faire mal, des fois je regarde, ah là j'ai des bleus, j'ai des rayures sur le corps, mais c'est la vie. En vrai il faut se faire mal pour réussir, et c'est ça qui te rapproche de la douleur. En tout cas j'espère vous avoir motivé, vous avoir donné envie, et voilà c'est ça la vérité. C'est pas toujours beach club, piscine, belle chose, non frère il faut se faire mal, ça c'est ma routine tout le temps, voilà. Et j'espère qu'en tout cas tu kiffes ce type de contenu, n'hésite pas à mettre un like. Et voilà force à vous, allez chercher le corps de vos rêves sur 2024, et niquez tout, simple. Vu que le concept c'est de vous montrer une facette de ce que je fais dans chacune des journées de ma semaine, là on passe à mardi directement, on se retrouve sur un podcast avec le Z, forcément le Z on le présente plus tellement il est connu. Et aujourd'hui bah voilà, on a tourné un podcast du coup ce soir là, on a parlé un petit peu de plein de choses qui pour nous étaient des sujets où on devait vous partager de la valeur. On a notamment parlé du système scolaire actuel, quelles sont ses défaillances, pourquoi aujourd'hui l'école ça peut rimer avec une personne, mais moins parler à d'autres personnes. On a parlé aussi des michetoneuses, parce que oui elles se baladent dans les plus belles villes du monde. On a parlé d'amitié, de jalousie, de nos résolutions 2024. On a également parlé d'affiliation, parce qu'il y a plein de non-dits ou de choses que les gens ont envie de savoir par rapport à ça. Et voilà, le podcast vous pouvez le retrouver sur ma chaîne si vous avez envie après cette vidéo, pour pouvoir le consulter et kiffer un petit peu cette discussion d'une heure. qu'on a eue ensemble avec le ZEP. Bon les gars, ça ne chaume pas, il est 22h54. On est à 5 minutes des résultats par rapport au taux d'intérêt aux Etats-Unis. Ensuite on a la réunion du FOMC. Voilà les prédictions, simple. On a le Dow Jones à 38500. Donc personnellement je le vois baisser. Et on a le Bitcoin à 43500. Et personnellement je le vois baisser également. Rendez-vous dans quelques minutes. Cette fois-ci on passe au mercredi. Comme vous le savez, peut-être pour certains et d'autres non. Je suis trader. Aujourd'hui c'est mon métier d'analyser les marchés. Et de savoir tous les jours qu'est-ce que je fais. Donc comme vous pouvez le voir, ce jour-là, le 31 janvier à 21h32. Je vous ai montré un petit peu déjà ce qui a été fait dans le groupe. Donc tous les TP, donc tous les gains que j'avais fait encaisser ce même jour. Et là c'est parti, on avait les taux d'intérêt le soir même. Donc forcément que j'allais être sur les starting blocks devant mes graphiques. En train de vous partager des opportunités. Donc que ce soit sur le groupe Elite Plus où j'avais les indices boursiers. Que ce soit sur Crypto Elite, j'ai voulu vraiment faire le avant, pendant et après. Bon vous le savez, je suis quelqu'un qui est à la boca. Mais j'aime bien assumer derrière. Donc voilà, j'étais en vente sur le Bitcoin et en vente sur les indices. Je vous l'ai dit avant que l'annonce tombe. Donc à peu près à 22h50, quelque chose comme ça. Là il est minuit, vous pouvez le voir en haut à droite sur mon ordinateur. L'annonce est passée. Donc voilà, j'actualise, je refresh la base où Powell parlait. Et voilà, le Dow Jones a littéralement dégringolé. 250 pips de baisse. Le BTC, 700 pips de gain. Et moi je me suis retrouvé sur mon petit compte à faire déjà une belle performance. C'est-à-dire à faire sur un petit compte à peu près 194 euros. Et sur mon gros compte, j'en ai fait 45 000 euros les gars en une soirée. Si ça, ça ne vaut pas un petit like sur la vidéo. Et pour être super, je ne sais pas si je peux être plus transparent que ça. En tout cas là, il est minuit 12. Je suis éclaté les gars. FOMC, réussi avec succès. Pour tous ceux qui sont dans le groupe Elite, vous allez pouvoir le témoigner de vos propres yeux. Revenez sur cette soirée du 31 janvier. Aujourd'hui, j'ai partagé 10 alertes sur Elite+. Les 10 sont passées, tous en vente. Et j'ai partagé 6 alertes sur le groupe Elite. Et les 6 sont passées. Donc moi je vous ai montré un petit compte pour un peu vous permettre de visualiser. Sur le gros, je me suis aussi régalé. Donc voilà, le avant, le après. Je ne sais pas comment être plus transparent que ça les gars. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, c'était une victoire. Et en espérant que demain aussi, et vous aussi, allez chercher vos putains de goals. Ce n'était pas comme ça au départ. Mais au fur et à mesure, à force de te donner les moyens, pas forcément t'y arrives. Et voilà, là je suis posé comme un pacham. Et je vais aller dormir en très très peu de temps. On se retrouve en milieu de semaine, c'est-à-dire jeudi. Donc après une bonne séance de boxe anglaise. Forcément, ça fait du bien d'aller pour la première fois, en tout cas je suis testé. De faire un bain froid. Donc je suis parti avec Lorraine, qui est un ami à moi. Et vous le voyez, c'était assez compliqué d'entrer dans l'eau. Le cadre était assez bon. C'était assez privatif. Voilà, c'était une première expérience. Une expérience bien, parce que ça te permet de régénérer tes muscles. De bien te sentir. Et Lorraine qui avait l'habitude, oui, vous voyez, il est allongé, il est tranquille. Et moi, c'était un peu plus compliqué pour moi. Mais je l'ai quand même fait. Et je suis resté à peu près une minute. Bon les gars, on va rentrer dans le putain de bain froid. C'est ma première expérience. J'espère que je ne tombe pas dedans. Oh la la. Oh la la la. Mais je ne suis pas une pute les gars, je suis un désert. Je vous le dis. En plus, il est à 9 degrés. Mon pote, il me dit que ce n'est pas... Franchement, tu peux faire plus ? Je vais juste poser le micro et je vais essayer de me rentrer en total. C'est glacé, hein. Fais des fois. D'ailleurs, en même temps, j'en profite de vous montrer un petit peu les backstage. Combien est-ce que j'ai gagné sur YouTube depuis mes débuts ? J'ai commencé en fin janvier 2023. On se retrouve le 31 janvier 2024. Et vous le voyez, en tout cas, voilà un petit peu comment ça se présente. On peut voir un peu les données d'analyse de la chaîne. Je vous montre un petit peu les revenus sur les 28 derniers jours. 285 dollars sur la période du coup depuis le début. Donc là, vous allez enfin avoir le chiffre. J'ai gagné 2.984 dollars dans le mois de janvier, le mois de décembre, etc. Vous avez tout ce qu'il faut devant vous en toute transparence. N'hésitez pas, en tout cas, à donner de la force à cette chaîne. Vous abonnez, c'est Badiafait. Vous êtes beaucoup à regarder des vidéos sans forcément vous être abonné. À liker la vidéo, ça vous fait plaisir. Et dites-vous qu'à travers chaque vidéo, il y a un gros travail derrière. Il y a une miniature à faire. Il y a une description. Des fois, le titre n'est pas bon. Mais bon, c'est ça qui envoie la chandelle. Ça me challenge. Ça me donne envie tous les jours de me dépasser. Et d'aller forcément chercher plus. Les gars, écoutez, écoutez la beauté, là. Tu vois ? Tu peux être le mec le plus mauvais, frérot. Quand tu écoutes ça. Calme down. Arrête d'accélérer doucement. Et franchement, voilà la beauté d'habiter dans un pays musulman. Parce que oui, il y a des avantages à ça. Dubaï n'est pas parfait. Mais Dubaï, au moins, a laissé les Hedden dans les centres commerciaux. Là, on est en pleine plage, tu vois. On devait manger un petit bout. Donc voilà, le kiff. Bon, aujourd'hui, petit après-midi en bord de mer, en détente, en chill. Et les gars, je vais vous montrer un truc. Un truc, parce que j'ai mis du temps à comprendre ça. Regardez. Mon planning, 31 janvier, vide. 1er janvier, vide. Enfin, 1er février, du coup. 2 février, vide. Et en fait, les gens, ils pensent que tu as besoin d'avoir un planning overbooké pour réussir. C'est faux. Tu dois juste te concentrer sur ce qui est efficient et les activités qui te permettent de créer du revenu. Et en gros, la différence entre être actif et être productif, c'est deux mondes différents. Une fois que tu le comprends, tu segmentes, tu as des activités qui sont précises et qui prennent une certaine durée de temps. Et forcément, ça ramène du cash derrière. Donc, ça peut être, par exemple, analyser les marchés. Ça te prend 15-20 minutes. Prendre des opérations, ça te prend 40 minutes. Ça peut être, par exemple, avoir un call de suivi sur mes équipes. Ça peut être trois calls de 15 minutes chacun. Là, boum, tu es à 1h45. Alors que des fois, les gens se perdent. Ils vont rajouter un tas de trucs dans leur planning. Ils vont avoir tout booké. Donc, c'est beau visuellement. Parce qu'il y a bloc A, bloc B, bloc C. Et du coup, la journée, elle est pleine de 9h à 22h. Mais en vrai, ce n'est pas ça qui forcément te rend productif. Et l'autre fois, j'étais avec un ami à moi. On mangeait ensemble. Je lui dis, monte ton planning. Et son planning, c'était ça. Ce n'était que des cases, des cases, des cases de couleurs avec différentes thématiques. Et en vrai, j'ai eu une bouffée de chaleur. C'est comme si ça m'angoissait, en fait, de voir autant de choses. Donc, faites ce qui vous semble le plus bon pour vous. Ça peut être la méthode A, ça peut être la méthode B. Mais pour avoir testé les deux, franchement, je préfère aujourd'hui. J'ai ma liste de tâches à faire chaque jour qui sont productives par rapport à mon business. Et ensuite, ça enchaîne et voilà, que du kiff. Bref, on attend le plat et go dégommer tout ça. Cette fois-ci, on est samedi. Et comme vous pouvez le voir, je suis sur mon ordinateur entre deux téléphones, à la fois en train de répondre à des conversations WhatsApp, à la fois en train de solutionner des problèmes. Parce que oui, le business, c'est de passer de problème en problème et savoir les résoudre. Donc cette fois-ci, je parlais un petit peu de processeur de paiement. Je parlais également de serveur. Parce que oui, forcément, quand on a de la bande passante, ou ce ne serait-ce que des vidéos à héberger ou quoi que ce soit, forcément, ça demande des serveurs. Donc voilà les problématiques que j'étais en train de solutionner un samedi. Parce que oui, un entrepreneur n'a pas de week-end. Si tu veux choisir cette voie-là, c'est que tu es prêt à bosser tout le temps, matin, midi, soir, y compris à certaines fois le week-end. Les gars, je ne me lasserai jamais de cette vue. Franchement, ça change de la vue du quartier. Une belle marina devant moi. L'appel à la prière. On entend de la maison, ça c'est top. Voir les bateaux rentrer et tout. Ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, vraiment. Ça fait trois ans que je viens ici et je ne me lasserai jamais de cette vue. Coucher de soleil le matin, le soir. Des fois, ça rentre à 4h du mat'. Bref, le kiff. Dieu merci. Dernier jour de la semaine, je me rends à Oceano qui est un restaurant gastronomique récompensé d'une étoile Michelin à l'Atlantis, du coup à Dubaï où je suis en train de goûter différents plats, différentes choses. Forcément, c'était une expérience. C'était à peu près 400, 500 euros par personne. Mais non, voilà, ce n'est pas forcément mon palais. Ce n'est pas forcément ma vibe. L'expérience était aussi assez longue, 3-4 heures. Mais bon, c'est de la gastronomie. C'était toujours bon à tester. Et voilà, en tout cas, j'espère que tu as kiffé ce contenu-là, qui t'a servi au moins à voir les coulisses de ma vie. Si tu as envie que je refasse plus de choses comme ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je lis tous vos commentaires, un par un. Et voilà, je vous souhaite le meilleur, les gars. Et je vous ai montré un petit peu ma vie vraiment, vraiment, cette fois-ci, sans filtre, entre sport, trading, création de contenu, bien-être, des projets sur lesquels je suis en train de travailler. Ce n'est peut-être pas la vie à laquelle tu pensais, mais c'est la réalité de ma vie et je l'aime comme elle est. Et franchement, c'est un kiff de vivre dans la vie que tu as toujours désiré dans le temps.